Bonjour à vous tous et bienvenue dans 5 mythes et théories sur World of Warcraft. Déjà avant toute chose, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un mythe ? Comme le dit la définition sur Google, c'est un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres. Ça peut être des dieux, des demi-dieux, des héros, des animaux, etc, etc. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de trucs bien farfelus et vous allez voir que c'est très souvent les joueurs eux-mêmes qui s'inventent des théories de fou. Et dans un cas assez particulier, Warcraft va même y réagir et ça va impacter absolument tous les joueurs. Juste pour vous remettre un tout petit peu dans le contexte, la plupart des mythes et théories qu'on va avoir aujourd'hui, et bien c'est des choses qui ont été un petit peu mis en place au tout début de World of Warcraft. On parle donc des années 2004-2005, donc rappelez-vous que c'est une époque où beaucoup d'informations sur internet sont manquantes, ils n'avaient pas du tout les connaissances ni les bases de données dont on dispose aujourd'hui. Et c'est pourquoi dans cette vidéo on va tomber sur des raisonnements qui peuvent paraître complètement fous à nos yeux aujourd'hui. Mais juste avant qu'on ne plonge dans ce top 5, n'hésite pas à rejoindre mon Discord pour ne jamais t'ennuyer et rejoindre la meilleure communauté de Warcraft. On est la commu la plus axée même et Warcraft en même temps. Tu trouveras le lien de Discord dans la description et pour me rejoindre, abonne-toi, c'est tout ce qu'il faut. Merci beaucoup ! Messieurs, dames, c'est parti ! La théorie de l'équateur. On commence tout de suite avec la première théorie et celle-là, elle a été exposée par un joueur aux yeux du monde lors d'une BlizzCon. En même temps, quoi de mieux que pour vérifier une théorie que de demander directement au développeur ? Alors l'interrogation de ce jeune homme est très simple. Il explique qu'il a remarqué quelque chose sur les deux continents et ça l'interpelle fortement. Avez-vous remarqué un point commun entre Kalimdor et les Royaumes de l'Est ? Non ? Car lui, oui. Si on regarde dans le détail, les deux continents ont des zones de désert ou de jungle en leur sud. On va notamment avoir Silithus, Uldum et Tanaris qui sont trois zones complètement ensablées du côté de Kalimdor. Et pour les Royaumes de l'Est, on va avoir une jungle tropicale avec Stranglerons. Ce qui veut dire que ce sont les points les plus chauds du continent. Après votre daronne, évidemment. Pourquoi ? Pourquoi celle ? Pourquoi ? Et que potentiellement, l'équateur de la planète Azeroth serait très proche. Alors petite parenthèse ici, avant certains commentaires, cette théorie avait été émise bien avant qu'ils nous mettent la Pandarie et Zandalar en plein milieu comme ça. Et petit argument de plus pour ma part, même quand on va sur notre planète, donc sur Argus par exemple, la partie basse de la planète est cachée. Les membres sur le plateau, dont Chris Menzen, ne s'attendaient pas à une question si pointue. Et ne pouvaient pas donc exclure son hypothèse. Mais pourtant, sans donner plus d'informations supplémentaires. J'ai trouvé la théorie brillante, car tout au nord de Kalindor, il y a le berceau de l'hiver, qui est une zone enneigée. Et le nord-frâne, lui, pourrait être le pôle nord un petit peu de la planète Azeroth, qui ne s'est jamais dit qu'on ne voyait que la partie haute d'Azeroth, et que potentiellement la partie sud du globe serait dévoilée pour d'autres extensions. Première théorie plutôt géographique, mais pas moins sympathique. L'astuce pour prédire les loots Pour ce deuxième mythe, qui aura surtout duré pendant l'ère Vanilla, et notamment avec les raids à 40, on va toucher au nerf de la guerre. Non pas les gold, mais bien les loots. Quoi de plus frustrant que de faire un cœur du magma, un AQ40, ou bien un axe ramasse 40, et de ne jamais avoir les bons objets qui tombent. Vous êtes un druide, mais pas de chance, pendant 3 heures, vous allez voir tomber à l'infini des objets très majoritairement plaques. Mais si tout ça n'était pas que le fruit du hasard, ici il y avait une manière d'influer le loot. Peut-être qu'il se passe quelque chose derrière chaque raid. Comment expliquer ce phénomène ? Mais oui, les joueurs ont mis le doigt dessus. Pour beaucoup de guildes à l'époque, il y a un mythe qui s'est répandu. Pour eux, le butin serait pré-généré en fonction de la première personne qui rentre dans l'instance, en prenant en compte son type d'armure, et donc va l'avantager. Ok. Je vous ai dit à l'époque, les joueurs soupçonnaient chaque pixel du jeu. Donc ça, c'est véridique. Après les premiers raids en 2004-2005 de certaines guildes, ils étaient pour eux fonder qu'il fallait décider de quelle personne sera chef du groupe, et surtout rentrerait en premier dans l'instance. Car quand même, pas envie de faire tomber des doublons de pantalons au tissu quand on est majoritairement plaques. Le plus drôle, c'est qu'ils y croyaient tellement, que même après une pause réparation, un TP ou un recrutement, enfin bref, que sais-je, tout ce qui peut faire un petit peu sortir tout le monde du raid, et le bien, ils allaient attendre devant le raid que la personne bien spécifique rentre à l'intérieur en premier. Je trouve ça plutôt fou et surtout très drôle, car imaginez quand même toute une organisation de 40 personnes autour d'un mythe, d'une simple légende. Ça me tue ce genre de mythes, c'est vraiment les meilleurs. Ça à l'époque, c'était vraiment le genre de truc où t'es en mode, ah, ouais, je suis pas sûr, mais imagine quand même. Encore une fois, je vous le répète, c'est beaucoup de mythes et théories qui sont nés parce que les gens interprétaient des choses qu'ils ne comprenaient pas forcément. Et ça donne du coup des informations complètement fausses et des situations plutôt drôles. Le serpent géant De toutes les théories, je pense que celle-là, c'est la plus connue. Mais vu que j'aime les trucs longs et qui remuent, je le mets dans ce top 5 des théories. On va parler d'un corps de serpent qui a été vu par pas mal de joueurs. Et pareil que pour la première théorie, ça va faire l'objet d'une question lors d'une BlizzCon annuelle avec l'équipe de développement. Je me permets de dire que Combo dans sa vidéo Iceberg et ainsi Kagorn ont déjà évoqué ce sujet. Donc si vous voulez en apprendre plus par leurs mots et leur interprétation, alors n'hésitez pas à check leur vidéo, je la mettrai dans la description. Alors cette queue géante, où qu'elle est ? Le corps d'un certain serpent géant est toujours en train de remuer dans le donjon de Gundrak qui fait partie de l'un des donjons de l'extension de Wrath of the Lich King. Comparé aux autres donjons de l'époque, c'est quand même un élément de décor plutôt imposant et qui donne matière à réfléchir. Est-ce qu'il s'agit d'un indice sur un prochain boss ou un loa ? Quelque chose de potentiellement dans le lore de l'extension ? Ou peut-être de la prochaine ? Peut-être qu'en faisant un événement particulier ou en trouvant ce qu'on appelle un easter egg, on va déclencher quelque chose. Mais non, rien à faire, l'animation du serpent reste identique. Et ça, ça l'est toujours, même aujourd'hui. Donc les joueurs vont poser la question à Blizzard et voici la réponse de l'équipe de développement. Ah, le serpent géant de Gundrak ? Non, il n'a pas spécialement de lore ni d'impact dans l'histoire. On l'a simplement mis ici parce que ça avait l'air cool. Quelle déception pour les joueurs. Et effectivement, quand on regarde le modèle du serpent en question, dans la base de données du jeu, on voit qu'il n'a même pas de tête. C'est juste un gros corps ou une grosse queue, comme vous préférez. Mais avec cette réponse, je suis un petit peu déçu. Est-ce que vous savez pourquoi ? Une vérité est trop fade. Je pense qu'il y a des choses, parfois, c'est tellement mieux quand c'est ton imagination d'enfant ou d'ado de 2009, et que ça part en vrille dans toutes les théories possibles. La première fois que j'ai remarqué le serpent, je me suis dit qu'il y a moyen qu'on le fasse bouger un petit peu comme la grosse murenne dans Mario 64. Mais bon, c'est confirmé, c'est juste un objet de décoration. Note à moi-même, ne pas me spoil sur chaque élément de décoration. La folie des dieux très anciens. Les dieux très anciens sont des gros poulpes qui ont pour certains même des pouvoirs psychiques. Si vous êtes un fan de l'univers de Lovecraft avec son fameux Cthulhu, qui est une créature engloutie dans des profondeurs inatteignables, et qui ne se réveillera que pour détruire l'humanité, alors bienvenue dans World of Warcraft. Car des poulpes avec des tentacules au pouvoir psychique, vous allez en avoir. Par l'histoire du jeu, on sait que les DTA, donc dieux très anciens, comme Yogg-Saron ou bien Enzot, ont la manipulation psychique facile. Voyez-vous vraiment ce qu'il y a devant vous ? Est-ce peut-être une illusion ? Parfois, c'est un avis mitigé entre le bug, l'oubli d'un développeur, ou bien des indices très finement bien placés. Celui qui m'a le plus intrigué, c'est la gueule de poulpe dans Wrath of the Lich King, qui apparaît au fond d'une mare d'eau entourée par une mine. Mais comme défense l'horistique, quand vous faites les quêtes du jeu, vous comprenez qu'il s'agit de pierres faites avec le sang de Yogg-Saron, ce fameux poulpe. Ce qui fait que rester dans cette zone peut vous faire délirer. Donc ça aurait du sens, car quand on s'approche, il n'y a aucune interaction ou ciblage possible. C'est alors très tendancieux, et ça peut faire un débat incroyable pour tous les amoureux des DTA. Et pour ceux qui aiment ça, allez bonus ! Aviez-vous remarqué ce gros poulpe bien vénère dans les eaux ultra profondes lors de l'extension Battle for Azeroth ? Et le logo ainsi que l'ambiance de la Forte de Sombrelune est littéralement dans le thème des poulpes avec l'œil manipulateur, tout ça. Et même aujourd'hui, dans Dragonflight, au bord d'une plage, il y a un petit trésor avec encore des traces de ces poulpes. Ça s'arrête jamais. Faut savoir que j'adore toutes les théories du style Enzoth n'est pas vraiment mort pendant son combat contre lui. Car si ça se trouve, on était dans une illusion collective. Et surtout, on sent que Blizzard joue aussi beaucoup avec les joueurs à force de laisser plein de petits easter eggs comme ça. Car au final, on ne sait pas s'il y en a d'autres, on est toujours en alerte et dans une sorte de petite paranoïa constante. Et ça c'est trop bien. La légende de Porte-Cendre Vous connaissez peut-être de nom ou de visuel cette arme plus qu'iconique qu'est Porte-Cendre. Initialement l'arme d'Alexandre Morgraine qui avait la légende de ne laisser qu'une traînée de cendres une fois que le paladin affiche un seul coup contre une centaine d'horreurs morts-viantes qui pourrissaient Azeroth. Le mythe de l'époque, c'était qu'on pouvait obtenir cet objet légendaire. Qui sera d'ailleurs plus tard, et on le verra, l'arme prodigieuse des paladins vindictes pendant l'extension de Légion. Comme dit juste avant, l'épée appartenait à un paladin et pour faire court au niveau de l'histoire, ce paladin s'est fait trahir par son propre fils et qui l'a tué avec son arme. Cette trahison de type pas très lumière plus plus n'a fait que créer la version obtenable dans le Naxxramas de classique Porte-Cendre Corrompu que vous pouviez à l'époque dropper contre les 4 cavaliers. Il ne s'agit pour l'instant que d'une arme épique mais les joueurs sont déterminés. Il y a pas mal d'interactions possibles avec l'arme. Par exemple, si vous l'équipez sur vous, les PNJ de l'Aube d'Argent vont devenir agressifs envers vous. Mais d'un autre côté, tous les PNJ du Monastère Ekalat, eux, vont devenir complètement amicaux et ça va déclencher un événement spécial. Petite scène en jeu où l'on voit Alexandro se venger sur son fils et le tuer devant nous. Ouais, juste comme ça. Au calme. Si vous allez parler à l'Inquisiteur, il vous confirme qu'il peut faire de votre Porte-Cendre Corrompu une version purifiée et que son fils est capable de le faire. Mais pour trouver son fils, il faudrait se rendre en Outre-Terre. Et c'est là que va naître l'une des plus grosses chasses aux indices possibles de la part des joueurs. Je vous passe tous les détails sur les tentatives de glitch pour passer à travers des portails de l'Outre-Terre qui n'étaient même pas encore fonctionnels car Burning Crusade n'était pas encore sorti. De plus, il y a une sorte de blague de la part des développeurs avec un bouquin de Natpagel, droppable pendant le champ de bataille de la Vallée d'Altera qui n'affiche que la dernière page du livre, disant la chose suivante. Et c'est là que vous trouverez Porte-Cendre, l'épée légendaire du Généralissime de la Croisade d'Écarlate. C'est fou ce qu'on trouve en une journée de pêche, pas vrai ? Ce qui n'a fait que de motiver encore plus les joueurs à se mettre à pêcher devant le donjon de Stratolm, là où est mort Alexandro. Et pour couronner le tout, il y a encore d'autres PNJ parmi Azeroth qui font référence à cette fameuse arme. Les recherches continuent de s'intensifier pour la communauté et c'est en février 2006, les développeurs vont confirmer qu'il n'y a pas de version de Porte-Cendre purifiée de disponible en jeu pour le moment. Mais peut-être qu'il y en aura une lorsqu'une arme légendaire sera disponible pour les casters. Et quelques temps après, il a été possible de commencer à former Atiech, le bâton légendaire. Et c'est naturellement qu'au lancement de Burning Crusade, que les recherches du fils de l'Inquisiteur ont commencé. Mais même en fouillant peigne fin, rien ne sera trouvé. La prochaine apparition officielle de Porte-Cendre se fera malheureusement dans les mains de Tyrion Fardring pendant Wrath of the Lich King qui racontera du coup l'histoire de cette épée. Mais pour les joueurs, il faudra du coup attendre Légion pour pouvoir enfin toucher Porte-Cendre. Et voilà, c'est fini pour les 5 mythes et théories sur World of Warcraft. J'ai adoré ces histoires, surtout le coup de Porte-Cendre, je trouve ça vachement vicieux. Les développeurs qui jouent avec les sentiments des joueurs en faisant croire que l'obtention est toute proche mais à la fois pas disponible en jeu. Mais vraiment, quel plaisir de voir l'imagination et le dévouement des joueurs de l'époque de 2004-2005. Ça me fascine. En tout cas, j'espère que t'as aimé la vidéo. Il y a évidemment plein de mythes, plein de légendes et de théories sur World of Warcraft. Si jamais vous voulez d'autres épisodes, dites-le moi dans les commentaires. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, c'est le plus grand des soutiens. Donc merci beaucoup. Merci à vous tous de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501